bonsoir tout le monde merci d'être là je suis tel que dieu m'a créé vous retrouvez pour la première fois cette pensée à la leçon 94 jésus va nous dire dans cette leçon c'est la seule pensée qui fait taire l'égo et le défasse entièrement et si l'égo peut être défait ce qui est pas réel je suis tel que dieu m'a créé et l'instant d'après on se joint au christ qui a dicté mot à mot ce cours pour ceux qui connaissent moins le cours en miracle on prend comme hypothèse admettons que c'est vrai que c'est jésus qui nous parle dans ce cours et après c'est intérieurement qu'on découvre que c'est vrai la vérité est en nous cherche pas l'extérieur de toi et on se rend compte que c'est le christ qui nous invite dans ce cours à partager sa pensée comme elle lui a été révélé par la voix de dieu qu'on nous le saint-esprit l'idée de jésus dans ce cours c'est l'enseignement que le saint-esprit nous donne et le texte à l'étude ce soir touche la notion de culpabilité qu'est ce que jésus nous enseigne quand il nous parle de la culpabilité dans ce cours alors comme toujours il ya un langage spécifique dans le courant miracle un sens que jésus donne aux mots les mots c'est juste des concepts des symboles mais c'est la pensée derrière qui signifie quelque chose alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est d'oublier le temps de cette étude tout ce qu'on connaît de la notion de culpabilité dans ce monde en moi en toi en l'autre et d'ouvrir notre esprit pour apprendre de jésus qu'est ce qui nous enseigne quand il nous parle de la culpabilité alors je vous propose le texte au chapitre 5 sur guérison et entièreté à la section 5 l'usage que fait l'égout de la culpabilité alors ce cours ne prête pas à interprétation il dit exactement ce qu'il dit et vous allez voir que dans ce texte il ya énormément de contenu excusez moi il ya énormément de contenu parfois c'est comme si j'écrivais révélation secours renverse la pensée du monde on a tous cru dans notre monde que c'était normal d'être coupable de sentir coupable de voir des coupables tu comprendras secours nous dit jésus quand tu feras différence entre erreur et péché on a tous fait des erreurs et pour comprendre jésus dit si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur tu fais l'erreur de penser ça mais le l'ego un système de penser le fils de dieu n'a pas d'ego alors l'ego c'est moi qui a séparé mon esprit dans une manière de penser qu'on appelle l'ego et qui croit au péché à la culpabilité l'ego transforme un erreur et en fait un péché qui appelle la culpabilité et si tu es coupable oublie pas que tu es coupable tu vas rester coupable tu as fait cette erreur devenu péché entre guillemets et la religion de l'ego jésus va nous parler de l'ego en disant la religion de l'ego et il va nous décrire comme fanatiques on a été des fanatiques à défendre le point de vue de l'ego qui sent coupable ou qui voit des coupables et jésus nous invite à la guérison de toute souffrance en ce monde et c'est pas une idée allégorique c'est littéral le fils de dieu ne peut pas souffrir alors toutes nos souffrances c'est dans mon esprit séparé qu'on a appelé l'ego et qui perçoit qui juge et condamne et voit une raison de souffrir alors que le fils de dieu ne peut pas souffrir le saint fils de dieu en nous il a toujours été en paix il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut détruire c'est à cette guérison auquel on est invité ce soir en comprenant l'usage que fait l'ego de la culpabilité Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi alors que ce principe soit clair Dieu est amour et que amour alors l'histoire du dieu punisseur n'a rien à voir avec Dieu mais bien de toutes ces sortes de dieu qu'on a inventé dans les ce que j'aime bien citer il y aurait 750 religions différentes aux états unis dans les formes de différentes sortes de religions de croyances non non je ne crois pas je n'ai pas de religion moi je suis athée mais je me sens coupable toujours alors l'ego on en a fait notre religion notre idole et on est des adorateurs de l'ego qui vit dans la culpabilité alors bienvenue dans le monde réel parce que le fils de dieu ne peut pas souffrir et c'est ce réveil de la notion de culpabilité qui vient avec la croyance en l'ego qu'on va comprendre aujourd'hui et Jésus nous dit peut-être que certains concepts deviendront plus clairs je suis tel que dieu m'a créé et le fils de dieu ne peut pas souffrir peut-être que certains concepts deviendront plus clairs et prendront une signification plus personnelle si nous clarifions l'usage que fait l'ego de la culpabilité alors voilà notre sujet à l'étude l'ego a un but et tout comme le Saint-Esprit le but de l'ego est la peur la finalité de l'ego c'est en mourir et les formes de mort souvent non reconnues la peur, la tristesse, la colère, l'envie la préoccupation du corps le but de l'ego est la peur parce que seuls ceux qui ont peur peuvent être égoïstes n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es et Jésus nous dit tu vis deux émotions en ce monde de l'amour ou de la peur notre réalité n'est qu'amour mais on était et la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances c'est cette idée de séparation et on a séparé notre esprit et dans ce système de pensée l'ego ce n'est pas une réalité en nous quelle est la force de l'ego celle que je lui donne la somme de mes croyances jusqu'à quand on va vivre avec cette peur peur qui vient avec l'ego jusqu'à ce qu'on croit l'ego mais tant qu'on croit l'ego on va réaliser que la peur est intrinsèque à l'ego et la logique de l'ego est aussi implacable que celle du Saint-Esprit c'est un système qui est cohérent mais faussé parce que ton esprit a les moyens à sa disposition de se ranger avec le ciel ou alors avec les illusions de l'ego et faire de ce monde un monde de projection d'un jeu ego à son choix dans ton esprit est-à-la foi ton esprit est tel que Dieu t'a créé mais la loi la plus fondamentale qui soit c'est la liberté et tu as été libre de te faire un jeu particulier différent coupable dans ton esprit tu as les moyens ces moyens c'est le pardon de toutes nos illusions de souffrance tu as les moyens à ta disposition de voir le ciel il est ici maintenant et il n'y a pas d'ailleurs ou alors de voir toutes les projections dans un monde d'illusions à ton choix mais encore une fois souviens-toi que les deux sont en toi alors c'est cette phrase c'est cette leçon à la fin de notre leçon dans les trois sens quand Jésus nous dit ton frère coupable te conduit en enfer c'est pas déjà l'enfer c'est la culpabilité l'enfer c'est souffrir sous quelques formes et on souffre à cause de donc il y a toujours un coupable dans l'idée de la souffrance alors ton frère coupable te conduit en enfer et ton frère que tu vois saint fils de Dieu comme Jésus nous l'enseigne tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication tu es le saint fils de Dieu lui-même te conduit au ciel et la troisième idée dans cette leçon Jésus nous dit et tu verras celui que tu décides de voir si tu vois ton frère coupable ça t'amène à l'enfer toute forme de souffrance si tu vois ton frère saint fils de Dieu comme Jésus nous l'enseigne comme il nous a vus et ainsi c'est reconnu le Christ le soi que nous sommes c'est en donnant qu'on reçoit alors les deux sont dans notre esprit qu'est-ce que je veux au ciel il n'y a pas de culpabilité Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi parce que le royaume et tu es le royaume des cieux tu es le fils de Dieu un seul soi parce que le royaume satin par l'expiation et l'expiation c'est le défaire de ta croyance dans le péché et la culpabilité alors si je condamne puis mon frère qu'est-ce qui va me rester on va donc s'unir au lieu de se séparer le jugement c'est sépare compare et il y a toujours plus et moins donc toujours condamnation le royaume la vérité du fils de Dieu que nous sommes satin par le défaire de ta croyance dans la culpabilité le mal le péché et l'expiation te rend libre de créer qu'est-ce que c'est créer comme Dieu crée la création de Dieu c'est extension de sa pensée d'amour alors te rend libre d'aimer au lieu de condamner et de souffrir du jugement de condamnation que tu viens de porter sur un seul de tes frères créer est le mot approprié ici car une fois que ce que tu as fait ce monde de jugement et de condamnation une fois que ce monde que tu as fait a été défait par le Saint-Esprit et on reconnaît ici tout le chemin du cours toutes tes perceptions de souffrance quelle que soit la peur la forme de culpabilité la tristesse la colère les cicatrices du passé ou quelle que soit la forme sous laquelle on perçoit j'ai mal donne au Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous répond toujours tant qu'on croit la souffrance par cette seule et miséricordieuse réponse il n'en est rien le Saint-Esprit défait ta croyance dans le péché dans la culpabilité alors qu'est-ce qui reste le résidu béni est restauré et continue donc la création la création c'est l'extension de la pensée d'amour que nous sommes bénir c'est s'unir alors au lieu de juger et condamner nos frères on va s'unir à eux en donnant au Saint-Esprit tous nos jugements de condamnation ce qui est véritablement béni est incapable de susciter la culpabilité et doit donc susciter la joie la vérité et joie et ça c'est un beau repère tu veux savoir si t'as donné au Saint-Esprit et si t'as écouté sa réinterprétation alors c'est paix en toi et joie qui en découle t'es plus en train de condamner ton frère tu le libères de ce jugement de culpabilité et rien de réel ne peut être menacé ce qui est véritablement béni au lieu d'être condamné est incapable de susciter la culpabilité et doit donc être joie et cela le rend invulnérable à l'égo le Fils de Dieu ne peut pas souffrir parce que sa paix est inatteignable quand Jésus nous dit il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer le Saint Fils de Dieu qui refuse de condamner un seul de ses frères va retrouver cette paix en nous et c'est ça accepter l'expiation pour soi-même au lieu de condamner un frère les erreurs sont là nous autres aussi on en a fait mais au lieu de transformer ces erreurs en péché qui appelle la culpabilité aussi il n'y a pas de culpabilité tu acceptes de t'unir à tes frères l'expiation c'est retrouver notre unité au lieu de condamner et donc cela rend invulnérable à l'égo parce que sa paix est inattaquable il est inévitablement il est pardon il est invulnérable aux perturbations parce qu'il est unis entier et non dans la séparation d'un jugement sur ton frère et s'il y a un frère qui est coupable on reçoit ce qu'on donne tu vas te sentir coupable et là l'égo adore tourner en rond c'est l'autre le coupable non c'est moi qui se sent coupable et on finit pas et toute la notion de culpabilité est attractive nous dit Jésus alors pourquoi qu'on reste dans un système de pensée de l'égo parce qu'on se pense coupable parce qu'on projette la culpabilité parce que pour nous les erreurs sont devenues des péchés qui appellent la culpabilité et la culpabilité est toujours perturbatrice tout ce qui engendre la peur est diviseur l'opposé d'être unité d'être un la vérité est une d'être entier c'est d'être divisé et tout ce qui engendre la peur est diviseur parce que cela obéit à la loi de la division l'égo c'est division un jeu particulier différent le fils de Dieu n'a pas d'égo c'est cette seule et minuscule erreur de vouloir être séparé de Dieu différent de notre source qu'on n'a pas quitté notre terrible autonomie nous parle Jésus donc l'égo c'est de croire à la séparation et si l'égo est le symbole de la séparation il est aussi le symbole de la culpabilité alors ce qu'on vient de voir ici croire à l'égo c'est vivre dans la séparation un jeu particulier et on va se penser abandonné de Dieu et on va se penser puni de Dieu et c'est se sentir coupable voir des péchés de la culpabilité alors si l'égo est le symbole de la séparation il est aussi le symbole de la culpabilité et la culpabilité est plus que simplement se penser séparer de Dieu c'est plus que pas Dieu c'est en fait si son fils est devenu un coupable Dieu n'est plus Dieu ou bien c'est l'égo qui existe ou bien c'est Dieu mais Dieu n'a pas fait l'égo alors si l'égo est réel Dieu n'existe pas et c'est ça qu'on va nommer attaquer Dieu ou vouloir tuer Dieu et littéralement l'égo il est toujours dans la peur toujours dans la culpabilité et toujours dans l'attaque jugement de condamnation séparation l'égo donc est le symbole de l'attaque contre Dieu croire à l'égo c'est dire Dieu n'existe pas et comme cette arrogance de l'égo parfois est inacceptable alors on s'est inventé des dieux dont celui qu'on a appelé par exemple Dieu punisseur alors ce n'est plus Dieu c'est une des sortes de dieux qu'on peut faire de toutes les manières mais ce n'est pas Dieu croire à la culpabilité c'est le symbole de dire Dieu ne peut pas avoir créé un saint fils de Dieu parce que sainteté et culpabilité ce n'est pas compatible où on est saint fils de Dieu où on est coupable et n'oubliez pas que s'il y a un seul coupable sur la terre c'est que la culpabilité est un concept réel la culpabilité est une réalité entre guillemets et donc je reçois ce que je donne et s'il y a un seul coupable je vais me sentir coupable et je vais avoir peur d'être attaqué de Dieu parce que la culpabilité et Dieu c'est deux opposés Dieu est amour et que amour Dieu n'est que amour donc je le suis aussi qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre dans ce texte où Jésus nous invite à la guérison et c'est de retrouver notre entièreté donc au lieu de juger et condamner un frère on va s'unir à tous nos frères et on comprend qu'on n'a pas quitté notre source qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre l'usage que fait l'égo de la culpabilité et avec l'égo vient l'idée de la séparation d'un jeu particulier moi, ma manière toi, c'est toi et le corps ce mur de chair est la preuve qu'on est des séparés toi, t'es de même moi, je suis de même l'égo c'est la séparation mais avec cette idée c'est quitter Dieu pour s'en fabriquer peut-être on a inventé des dieux punisseurs j'ai trouvé ça tellement grossier quand aux États-Unis on me parlait d'un dieu jaloux alors si t'aimes plus ton mari ou ton enfant Dieu va être jaloux puis il va te punir on était capable de faire n'importe quoi en prononçant le nom qu'on appelle Dieu les dieux punisseurs c'est pas Dieu le Dieu qui gère la peur c'est pas Dieu alors croire à l'égo c'est attaquer Dieu et voilà un concept totalement insignifiant sauf pour l'égo et de nos jours on va l'entendre moi je crois pas en Dieu j'ai fait ma vie tout seul puis après la mort il y a rien mais de toute façon pour le moment c'est moi qui fais ma vie l'égo veut tuer Dieu littéralement alors c'est un concept totalement insignifiant c'est pas parce qu'on croit une peur que la réalité a changé mais pour l'égo nous dit Jésus ne sous-estime pas le pouvoir de la croyance que lui donne l'égo et c'est de cette croyance que provient en fait toute forme de culpabilité je ne suis pas un saint fils de Dieu je me sens coupable et ces mots qui ont l'air anodins ou usuels ou si répandus moi je me sens coupable de puis là c'est n'importe quoi parfois on ne sait même plus de quoi on parle mais j'ai un vague sentiment de culpabilité on finit par appeler ça angoisse on finit par appeler ça je sais pourquoi pourquoi je ne suis pas bien et toutes ces formes de croyance à la culpabilité c'est nier qu'on est le saint fils de Dieu sainteté culpabilité c'est des opposés irréconciliables alors donc c'est attaquer Dieu le réel éternel tel que Dieu nous a créé et l'égo est la partie de ton esprit qui croit en la division je suis tel que Dieu m'a créé la seule partie de notre esprit qui est réelle c'est la partie qui pense encore avec Dieu l'égo que Dieu n'a pas créé comment voulez-vous que Dieu ait créé quelque chose qui a besoin d'évoluer pour devenir plus grand création de Dieu éternel immuable inchangeable alors l'égo est la partie de ton esprit qui croit à la division qui croit être différent les uns des autres à nos particularités qui nie qu'on est tel que Dieu nous a créé et c'est de cette partie de ton esprit que vient toute forme de culpabilité l'égo qui croit la division se sépare de Dieu attaque Dieu juge et condamne Dieu vous avez entendu des phrases comme moi ma vie est terrible j'ai tellement de problèmes Dieu m'a abandonné Dieu m'a envoyé des épreuves des tests c'est des mots que vous en avez entendre c'est tout simplement l'égo qui se pense coupable qui est séparé de Dieu et comment une partie de Dieu toi saint fils de Dieu tel que Dieu t'a créé comment une partie de Dieu pourrait-elle se détacher de Dieu se séparer de Dieu sans croire qu'elle l'attaque croire à l'égo c'est le symbole d'attaquer Dieu et Jésus nous dit nous avons dit nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité et vous vous souvenez de ces mots le problème de l'autorité est à la base de tous nos maux de toutes nos souffrances littéralement l'égo se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même Dieu n'existe pas c'est moi qui fais ma vie et pensez-y à quelle logique insane on aboutit Dieu ne m'a pas créé c'est moi qui fais ma vie moi-même revient à dire je suis l'auteur de ma vie le créateur de moi-même le père de mon père la source de la vie c'est moi Dieu ne m'a pas créé alors littéralement l'égo se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu c'est pas Dieu qui m'a créé c'est moi qui fais ma vie et l'égo croit que c'est ce que tu as fait parce qu'il croit qu'il est toi l'égo se prend pour toi et si tu t'identifies à l'égo si tu dis oui mais juste dans les mots mon égo m'a fait me mettre en colère comprenez-vous que dans cette phrase mon égo ton égo parce que si mon frère a un égo j'en aurais un moi aussi alors si tu t'identifies à l'égo tu dois te percevoir toi-même comme coupable parce que tu te bats avec Dieu pour être l'auteur de toi-même et donc tu vas penser que Dieu va vouloir t'attaquer et se sentir coupable ces pensées qu'on mérite de souffrir chaque fois que tu réponds à ton égo nous dit Jésus tu éprouves de la culpabilité prenez le temps ici de bien comprendre pourquoi je vis de la culpabilité parce que je m'identifie à l'égo parce que j'écoute l'égo comme maître à penser parce que je me réfère à l'égo plutôt qu'à la voix de Dieu en moi le Saint-Esprit chaque fois que tu réponds à ton égo tu éprouves de la culpabilité et par conséquent tu auras peur d'être puni tous ceux qui se sentent coupables ont des raisons de souffrir dans le monde et la maladie est une cachette de la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes qui nous a créés pareils à lui-même on est en train de comprendre jusqu'à quel point c'est insomme avoir cru à la séparation un jeu égo séparé voler le pouvoir de Dieu d'être notre créateur d'être la source de nous-mêmes à qui Dieu et d'être le fils de Dieu à qui Dieu a tout donné alors si on s'identifie à l'égo on va se percevoir comme coupable et on va penser qu'on mérite de souffrir et on va se dire c'est normal je vieillis c'est normal d'être malade il n'en est rien l'égo est une pensée pleine de peur littéralement avec l'égo avec ton identification à un jeu particulier moi à ma manière moi je veux que moi j'aime moi j'aime pas je pense je pense pas je sens ce moi-je qui est une identification à l'égo va venir avec la culpabilité et la peur d'être puni l'égo est une pensée pleine de peur littéralement et aussi ridicule que puisse être pour un esprit saint l'idée d'attaquer Dieu n'oublie jamais que l'égo n'est pas saint il représente un système délirant et il parle pour lui ce système délirant l'égo pense qu'il s'est créé tout seul on pense que la vie c'est nous autres qui fabriquait ça qu'on est la source de nous-mêmes ça revient à dire je suis le père de mon père un délire et Jésus nous dit écouter la voix de l'égo signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu ou c'est Dieu qui est réel ou c'est l'égo mais si Dieu existe l'égo n'est pas réel une image de soi une erreur de perception à partir de cette folle et minuscule erreur d'avoir cru à la séparation et on oublie d'en rire vous savez Jésus nous dit au ciel tu vas rire de l'idée de la culpabilité tellement cette idée est insomme écouter la voix de l'égo signifie que tu penses qu'il est possible d'attaquer Dieu et que il est une partie de lui l'égo se prend pour Dieu que tu lui as arraché tu as vaincu Dieu parce que tu es ton jeu séparé et vous allez entendre sur le coin de la rue Dieu ça n'existe pas moi je le sais je fais ma vie à ma manière s'ensuit la peur de la riposte venant de l'extérieur alors si tu penses que tu peux attaquer Dieu tu vas avoir peur d'être attaqué parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée ça ne goûte pas bon de la culpabilité et quand on se sent coupable on cherche les coupables et on se dit c'est à cause de ma mère était comme ça puis j'ai appris à grandir demain on projette à l'extérieur la raison pour laquelle on se sent coupable quoi que tu acceptes dans ton esprit cela sera réel pour toi alors ici encore une fois il y a énormément de contenu de connaissances dans ce cours et notre esprit projette et si mon esprit croit qu'il y a des méchants coupables sur la terre je vais voir des égaux coupables qui m'attaquent mais si mon esprit accepte dans mon esprit je suis tel que Dieu m'a créé ce chemin que Jésus montre et Dieu n'a pas pu faire des défauts de fabrication un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable si dans mon esprit j'ai décidé de voir le Saint-Fils de Dieu en chacun je le verrai derrière les illusions la réalité est éternelle c'est mon petit repère si simple est-ce que le voleur et oui il y a des voleurs sans terre mais est-ce que le voleur arrête d'être un Saint-Fils de Dieu et ce que tu acceptes dans ton esprit ce sera réel pour toi et si tu continues de condamner ton frère il y aura des coupables qui vont t'attaquer et si tu es attaqué tu es vulnérable tu te donnes le droit d'attaquer et forcément si la culpabilité existe tu reçois ce que tu donnes et si tu es coupable tu n'es pas Saint-Fils de Dieu alors tu viens d'attaquer Dieu lui-même tu viens d'attaquer la sainteté de son fils et tu as attaqué par conséquent Dieu quoi que tu acceptes dans ton esprit cela sera réel pour toi c'est ton acceptation qui rend réelle ta perception alors Jésus a accepté de voir en nous le Saint-Fils de Dieu et le reconnu le Christ le soi que nous partageons et nous enseigne le chemin mais si tu acceptes encore et encore dans ton esprit que la culpabilité est une réalité dans ce monde que c'est normal de se sentir coupable c'est ce que tu vas voir ce monde de souffrance de péché et de culpabilité quoi que tu acceptes dans ton esprit cela sera réel pour toi c'est ton acceptation qui le rend réel alors Jésus nous dit si tu intronises l'ego dans ton esprit parce que c'est moi qui donne allégeance à ce système de pensée qui n'est pas réel Dieu n'a pas créé l'ego mais si tu te réfères à l'ego aux lois de l'ego aux lois de l'illusion de ce monde si tu te réfères à l'ego dans ton esprit le fait que tu lui permets d'entrer dans ton esprit en fait ta réalité jusqu'à quand Saint-Fils de Dieu jusqu'à quand vas-tu croire à la culpabilité tu intronises l'ego dans ton esprit et jusqu'à quand jusqu'à ce qu'on accepte la vérité parce que dans vérité le Saint-Fils de Dieu il ne peut plus être un coupable alors jusqu'à quand on va garder notre allégeance à l'ego l'ego que Jésus nomme un tyran on veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide d'un tyran qui tyrannise avec ses dictats t'es coupable tu vas rester coupable oublie jamais que t'es un coupable et la culpabilité te poursuit outre-tombre nous dit Jésus si tu intronises l'ego dans ton esprit le fait que tu lui permets d'entrer en fait ta réalité c'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité tu as été créé pareil à lui-même co-créateur et la création c'est cette pensée d'amour en extension ou alors tu es capable de faire des illusions et là Jésus nous dit l'illusion fait illusion si tu te sens coupable tu vas voir un monde de souffrance autour de toi et tu vas la vivre ta souffrance jusqu'à la mort la finalité de l'ego c'est d'en mourir j'ai dit plutôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu apprendre à penser avec Dieu et Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi au ciel il n'y a pas de culpabilité dans la vérité il n'y a pas d'illusion et la vérité est éternelle elle est joie elle est unité apprendre à penser avec Dieu Jésus nous dit penser avec lui c'est penser comme lui est-ce que Dieu se sentirait coupable est-ce que Dieu aurait mal au ventre est-ce que Dieu serait en colère imaginez qu'on a même inventé des expressions de même on s'est fabriqué des dieux à partir de de l'ego qu'on intronise dans notre esprit mais voilà le chemin que Jésus nous montre il nous dit j'ai dit plus tôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu et penser avec lui c'est penser comme lui et cela engendre joie alors un autre repère si simple à repérer la vérité et les joies alors peine colère souffrance tristesse c'est pas de la joie penser avec Dieu c'est penser comme lui cela engendre la joie et non de la culpabilité parce que c'est naturel notre nature tu as été créé joie nous dit Jésus notre naturel c'est cet amour tel que Dieu nous a créé la culpabilité est alors voici une explication très claire la culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle on pense pas avec Dieu tel que Dieu nous a créé la pensée jamais ne quitte sa source nos esprits sont un pas séparé alors dès qu'on voit culpabilité je suis dans la règle pas dans notre nature une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité de scénarios de culpabilité en n'en plus finir une pensée qui n'est pas selon notre nature qui n'est pas le Saint Fils de Dieu en nous tel que Dieu nous a créé sera toujours accompagnée de culpabilité parce que c'est la croyance dans le péché le réel est éternel je ne peux pas faire du Saint Fils de Dieu un pécheur on a vraiment confondu des erreurs ou on y a ajouté cette notion de culpabilité pour en faire des péchés qui appellent la culpabilité l'égo ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour et ici qu'est-ce que le péché un manque d'amour quand le Saint-Esprit nous dit au lieu de condamner tes frères aime-les à place fais juste l'aimer comme Dieu aime et n'est d'amour que celui de Dieu pas aimer le pauvre pécheur l'égoumenteur et trompeur est capable de récupérer même des concepts de secours pour garder vrai la petitesse la culpabilité son jugement de condamnation l'égo ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour mais comme un acte positif d'agression prends garde à te sentir injustement traité l'égo voit le péché comme un attaque et donc si tu te sens attaqué tu as le droit de l'attaquer et l'égo est fort dans la dissension l'égo il est toujours dans l'attaque cela est nécessaire pour la survie de l'égo parce que dès l'instant que tu considéreras le péché comme un manque d'amour tu tenteras automatiquement de remédier à la situation et tu réussiras on a ici un résumé tellement simple au lieu de condamner tes frères d'être des pécheurs et de recevoir ce que tu donnes si un coupable s'atterre tu vas l'aider toi aussi et tu vas te condamner et tu vas te justifier de souffrir dans ce monde et comme on est coupable on restera coupable on va finir par être malade et à mourir cela est nécessaire pour la survie de l'égo parce que l'égo ne perçoit pas que sa notion de péché est en fait un jugement de condamnation au lieu d'aimer un frère et dès qu'on va voir que toute notion de péché c'est un manque d'amour évidemment on va choisir d'aimer au lieu de condamner et Jésus dit tu réussiras l'égo l'égo voit cela comme une fatalité parce qu'il va disparaître mais tu dois apprendre à voir cela comme la liberté libérer de quoi libérer de toutes les illusions de condamnation de culpabilité qui n'est pas du tout une façon de penser naturelle Dieu n'a jamais condamné alors le fils de Dieu en nous il ne condamne pas c'est dans notre esprit séparé qu'on a appelé l'égo qu'on juge et qu'on dame l'esprit non coupable ne peut pas souffrir encore une fois beaucoup de contenu dans ce texte pourquoi je souffre parce que je me sens coupable mais le saint fils de Dieu en moi il ne peut pas souffrir allez chercher votre leçon 110 je suis tel que Dieu m'a créé le fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son fils alors l'esprit qui accepte je suis tel que Dieu m'a créé ne peut pas souffrir bienvenue dans ce courant miracle bienvenue à cette guérison et entièreté entièreté auquel Jésus nous convie et étant saint l'esprit guérit le corps parce que il a été guéri alors pourquoi la maladie et Jésus va nous dire la maladie c'est une cachette contre la vérité une défense contre la vérité parce que je suis dans mon esprit séparé qui juge et condamne mais l'esprit qui est guéri c'est-à-dire l'esprit saint projette sur le corps cette guérison et non pas une maladie l'esprit saint ne peut pas concevoir la maladie l'esprit qui est saint et non pas l'esprit séparé qui se pense coupable l'esprit saint ne peut pas concevoir la maladie la maladie parce qu'il ne peut pas concevoir d'attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit le saint fils de Dieu en nous ne peut pas condamner Dieu nous a jamais condamné dans notre esprit saint l'esprit ne peut pas concevoir la maladie parce qu'il ne peut pas concevoir de juger condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit prenez bien ce rendez-vous avec Jésus et là on remet en question toute notion de culpabilité on se rend compte que toute souffrance vient de la croyance dans notre esprit séparé au péché et à la culpabilité Jésus nous dit j'ai dit plutôt que la maladie est une forme de magie peut-être vaudrait-il mieux dire que c'est une forme de solution magique une défense contre la vérité l'ego croit qu'en se punissant lui-même être malade c'est se punir lui-même l'ego croit qu'en se punissant lui-même il atténuera la punition de Dieu parce que si tu te penses coupable tu penses que Dieu va te punir or même en cela il est arrogant l'arrogance de l'ego c'est de vouloir prendre la place de Dieu il attribue à Dieu une intention punitive on s'est fabriqué un Dieu qui punit puis il fait de cette intention sa propre prérogative il essaie de voler d'usurper toutes les fonctions de Dieu telles qu'il les perçoit parce que il reconnaît que seul une allégeance totale est fiable alors je ne peux pas être un peu le fils de Dieu et un peu l'ego si l'ego existe Dieu n'existe pas sainteté et culpabilité c'est pas compatible l'ego ne peut plus s'opposer pardon l'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux mais il peut les interpréter conformément à ce qu'il veut comme tu le peux aussi interpréter les lois de Dieu comme tu le veux et c'est pourquoi il faut répondre à la question qu'est-ce que je veux je suis tel que Dieu m'accraîne qu'est-ce que je veux les dictats de l'ego pour reconnaître le saint fils de Dieu en moi tu y réponds à chaque minute à chaque seconde à chaque moment de décision parce que chaque moment de décision est un jugement qui est tout sauf ineffectif le monde qu'on vit c'est le monde qu'on s'est projeté et ces effets suivront automatiquement jusqu'à ce que la décision soit changée quand on décide d'abandonner notre croyance dans le péché et la culpabilité quand on décide de s'unir à nos frères il n'y a plus de souffrance jusqu'à ce que tu changes cette décision et si tu décides de revenir dans les vieilles habitudes de l'ego et de condamner à nouveau tes frères d'être des attaquants et d'aller au champ de bataille à ton tour bien là tu défais la décision d'avoir choisi Dieu alors ces effets suivront automatiquement jusqu'à ce que la décision soit changée souviens-toi toutefois que les alternatives sont elles-mêmes inaltérables ton choix il est tout simplement entre le Saint-Esprit ou l'ego c'est une décision choisir le Saint-Esprit est une décision choisir l'ego est une décision ensemble il constitue toutes les alternatives que l'esprit peut accepter et auxquelles il peut obéir continuellement choisir entre Dieu ou l'ego le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te soient offerts que tu le crois ou pas ça ne change rien c'est ce que tu fais tu penses avec Dieu ou tu penses dans ce système de pensée de l'ego et Dieu en a créé un un seul de ses choix le Saint-Esprit donc tu ne peux pas l'éradiquer tu ne peux pas défaire la vérité tu ne peux pas tuer Dieu tu ne peux pas tuer la vie de mort il n'y en a pas tu ne peux pas tuer le Saint-Fils de Dieu en toi et tu as fait l'autre et ça tu peux le défaire notre choix est toujours entre le Saint-Esprit ou l'ego seul ce que Dieu crée est irréversible et inchangeable quelles que soient nos croyances dans le système de pensée de l'ego la vérité est éternelle inchangeable irréversible ce que tu as fait dans ce monde de peur de souffrance ce que tu as fait peut toujours être changé parce que lorsque tu ne penses pas comme Dieu en réalité tu rêves en réalité tu ne penses pas du tout et là Jésus nous explique à nouveau quelque chose d'important penser est une faculté qui nous vient de Dieu les idées de délire du rêve du délire les idées délirantes ne sont pas des réelles pensées quand Jésus nous dit quand tu ne penses pas avec Dieu tu ne penses pas tu penses penser tu rêves les idées dans le délire d'un ego qui s'est auto-créé d'un ego à sa manière parce que je ne suis pas le fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même c'est moi qui fais ma vie ça revient ça revient à dire je suis l'auteur de moi-même Dieu ça n'existe pas et comme ça peut être souffrant de dire Dieu n'existe pas alors on s'est inventé toutes sortes de dieux qu'on va nommer à ma manière qu'on va nommer d'une religion à l'autre ces idées délirantes ne sont pas de réelles pensées bien que tu puisses croire en ces pensées mais Jésus dit tu fais erreur il y a juste la vérité qui est vraie la fonction de penser vient de Dieu et les esprits sont joints la pensée jamais ne quitte sa source on est en Dieu alors penser c'est penser comme Dieu pense autrement on rêve on pense penser la fonction de penser vient de Dieu et est en Dieu faisant toi-même partie de sa pensée tu ne peux pas penser à part de Dieu on a rêvé est-ce que Dieu peut penser j'ai mal alors cette pensée j'ai mal n'est pas ma réalité Dieu n'a pas créé le mal une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée avez-vous déjà rêvé c'est tout désordonné tu peux être en haut de la montagne te ramasser sous la mer et voir quelqu'un sur le coin de la rue l'instant d'après une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée et Dieu lui-même ordonne ta pensée parce que ta pensée a été créée par lui penser c'est comme Dieu pense le sentiment de culpabilité est toujours un signe que tu ne connais pas cela tu penses penser mais tu ne sais pas que penser est une faculté que Dieu a créée est une fonction la fonction de la pensée vient de Dieu et est en Dieu il montre aussi que tu crois pouvoir penser à part de Dieu et que tu veux le faire chaque pensée désordonnée tellement de bousculage dans notre vie tellement de vous savez on a même appelé ça le petit hamster qui se promène dans notre tête tellement de pensée d'une idée à l'autre incongrue chaque pensée désordonnée qui est donc une pensée que je ne partage pas avec Dieu s'accompagne de culpabilité et dès son commencement pour moi cette idée est si importante et si facile à repérer j'ai peur de finir même pour ta phrase dès le commencement une peur ce n'est pas une pensée que je partage avec Dieu Dieu peut-tu avoir peur alors c'est un repère absolument précieux pour faire taire l'ego et demander la vérité chaque pensée désordonnée s'accompagne de la culpabilité dès son commencement et l'erreur a besoin d'être corrigée à sa source et c'est la culpabilité qui la maintient de sa continuité alors d'une part dès le commencement tu sais que ce n'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu et c'est la culpabilité qui est attractive et parce que tu te penses coupable tu vas maintenir cette façon de penser en toi la culpabilité est inéluctable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées je suis le maître de moi-même l'auteur de moi-même Dieu ça n'existe pas c'est moi qui décide donc la culpabilité est inéluctable tu ne peux pas passer à côté tu vas te sentir coupable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées et voient et doivent donc obéir au dictat de l'ego à leur dictat cela les fait sentir responsables de leurs erreurs mais sans reconnaître qu'en acceptant cette responsabilité ils réagissent de manière irresponsable si la seule responsabilité du faiseur de miracles quand Jésus dit dès le début de ce livre je vous demande de faire des miracles parce que le miracle ne change rien à la réalité est éternelle mais défait notre croyance dans la culpabilité il n'y a pas de coupable à trouver si la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même et je t'assure que ça l'est nous dit Jésus alors accepter l'expiation c'est le défaire de ma croyance dans le péché dans la culpabilité alors au lieu d'enchaîner mes frères à des erreurs que je perçois en eux qu'il les ait fait ou non c'est moi qui perçois ces erreurs en eux et accepter l'expiation pour soi-même c'est le défaire de ce jugement de condamnation projeté sur mes frères si la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même et Jésus ajoute et je t'assure que ce n'est alors la responsabilité de ce qui est expié ne peut pas t'incomber le dilemme ne peut être résolu qu'en acceptant la solution de défaire vous reconnaissez l'expiation c'est le défaire de notre croyance dans le mal et la culpabilité tu serais responsable de tous les effets de ta pensée fausse s'elle ne pouvait être défaite et le but de l'expiation est de ne sauver est de ne sauver le passé que sous une forme purifiée que reste-t-il de ton passé qu'enfin on pardonne que des pensées d'amour et si tu acceptes le remède l'expiation c'est le remède que Dieu nous a donné s'unir à nos frères au lieu des condamnés et ce remède n'est pas de toi la correction de ton frère n'est pas de toi donne au Saint-Esprit ta perception de souffrance de culpabilité de péché et laisse-le juger véritablement et te montrer comment accepter en toi de t'unir à ton frère au lieu de le condamner si tu acceptes le remède l'expiation à la pensée désordonnée remède dont l'efficacité est au-dessus de là du doute comment ces symptômes peuvent-ils rester réels pardonne et tu verras ceci différemment et quand on accepte l'expiation pour soi-même au lieu de condamner nos frères on se rend compte que les effets du péché ne sont plus là un petit peu de poussière qui va tomber que tu continues dans la décision de rester séparé de continuer de condamner tes frères est la seule raison pour laquelle la seule raison possible pour que tu continues le sentiment de culpabilité pourquoi je vis cette souffrance de je me sens coupable parce que je continue de condamner mes frères cette décision de rester séparés nous avons déjà dit ça mais sans insister sur les résultats destructeurs de garder vrai ton jugement de condamnation ta séparation toute décision de l'esprit affecte à la fois la conduite et l'expérience ce que tu veux tu t'y attends cela n'est pas délirant ton esprit fait ton avenir et il reproduira retournera à la pleine création ton esprit retournera à la pleine création à tout moment s'il accepte s'il accepte d'abord de s'unir à nos frères s'il accepte de pardonner en nous ces illusions qui nous sont portées et de voir la sainteté en nos frères au lieu de notre jugement de condamnation ton esprit fait ton avenir et il le retournera à la pleine création la création c'est nos pensées d'amour en extension il retournera à la pleine création on attend que soi-même maintenant s'il accepte d'abord de s'unir à ses frères pardonner en nous ces illusions qui nous sont portées il le retournera aussi à la pleine création dès l'instant qu'il aura fait accepter l'expiation pour soi-même ayant abandonné la pensée désordonnée la pensée qui est séparée de Dieu Dieu n'aurait jamais condamné et quand moi je condamne alors ayant abandonné mon jugement ma pensée désordonnée mon jugement de condamnation l'ordonnance correcte donc la pensée ordonnée de la pensée devient tout à fait apparente nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand il l'aura offert à tes frères c'est ça la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous montrer et que je vois avec des yeux qui pardonnent alors qu'est-ce qu'on vient d'étudier dans ce texte la fin de la croyance en la culpabilité est une décision continuellement je décide de me joindre au Saint-Esprit ou alors de condamner mes frères excusez-moi je pense que mon mari va lui répondre alors continuellement je pense avec Dieu ou je garde à l'esprit une pensée qui juge et condamne chaque pensée séparée différente de la pensée qu'on partage avec Dieu s'accompagne de culpabilité dès son commencement alors finis même pas ta France j'ai peur de Dieu peut pas avoir peur c'est une pensée séparée de Dieu désordonnée et en fait Jésus nous enseigne dans ce texte que c'est pas ça penser parce que penser c'est penser comme Dieu pense autrement on a l'esprit vide on rêve et on a une seconde de plus dans notre esprit intronisé l'ego au lieu de donner au Saint-Esprit j'ai dit plutôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu et c'est notre état naturel l'esprit jamais ne quitte sa source Dieu n'a pas fait l'ego Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi et ces pensées désordonnées nous amènent à la culpabilité et si la culpabilité existe en fait ça revient à dire attaquer Dieu ce pensée coupable et dont on va penser qu'on mérite souffrance la culpabilité est un signe certain que ta pensée ta façon de penser n'est pas naturelle c'est dans l'illusion mais c'est pas ta nature de penser avec peur culpabilité et une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité parce que c'est la croyance dans le péché mais dès qu'on se rend compte l'ego lui ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour mais dès qu'on va se rendre compte que condamner nos frères c'est refuser de voir le Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé dès qu'on va réaliser ça on va abandonner cette insanité voir la culpabilité en nos frères et donc se sentir coupable Jésus nous dit dès que tu vas te rendre compte que voir un péché un coupable c'est un manque d'amour tu considéreras le péché comme un manque d'amour et tu tenteras automatiquement de remédier à la situation et tu réussiras l'ego voit cela comme une fatalité l'ego va disparaître ou bien je suis un fils de Dieu ou bien l'ego n'existe pas mais tu dois apprendre à voir cela comme la liberté l'esprit non coupable ne peut pas souffrir et l'esprit qui est saint qui n'est pas divisé dans des jugements de condamnation étant saint l'esprit guérit le corps parce qu'il a été guéri alors bienvenue au cours en miracle où Jésus nous enseigne la guérison au lieu de la culpabilité quand Jésus nous a dit prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité tenir à moi c'est de comprendre que le saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable quel bonheur notre cours et le chemin est clairement exposé ce soir dans ce cours et c'est une des leçons des textes où on a besoin de le relire et encore et encore et là je vous invite à imprimer ce texte vous savez que vous pouvez toujours le retrouver dans notre belle page web un cours en miracle Québec invitation vous allez tomber sur la bonne page et dans l'onglet texte leçon vous avez tous les textes qui sont présentés dans les vidéos et vous pouvez le télécharger dans votre ordinateur l'imprimer et ce texte par exemple est un document où il est très pertinent de l'annoter et ce qu'on annote c'est pas notre logique c'est pas notre compréhension comme on est tu dire un texte mais bien on permet à notre esprit d'entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner nous l'appliquer dans notre vie de tous les jours et tout à coup ce texte devient notre manière de penser les esprits sont loin ce que Jésus nous enseigne dans ce cours c'est notre véritable identité au lieu d'être dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'égo où avec l'égo vient immanquablement la culpabilité et la souffrance parce que si t'es coupable tu vas te mériter de souffrir si l'égo elle symbole de la séparation tout la culpabilité est toujours perturbation et tout ce qui engendre peur est division diviseur parce que cela obéit aux lois de l'égo qui est la séparation et si l'égo est le symbole de la séparation c'est aussi le symbole de la culpabilité et la culpabilité c'est que Dieu n'existe pas pensez-y comme il faut un Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable alors si je me sens coupable je n'ai que je suis le Fils de Dieu créé pareil à lui-même et c'est pour ça que la culpabilité qui est de l'égo cette folle et minuscule idée de s'être cru séparé devient le symbole de l'attaque contre Dieu si son Fils est coupable Dieu n'est pas que à vous et si on attaque Dieu on va penser se faire attaquer de n'importe quelle manière comment une partie de Dieu toi Saint-Fils de Dieu peut-elle se séparer de Dieu croire à la division sans croire qu'on attaque Dieu c'est complètement insomme d'avoir inventé la culpabilité dans nos vies vous allez me dire c'est très usuel il y a tellement de monde qui parle de la culpabilité qui cherche les coupables qui se sent coupable qui comprend enfin leur souffrance parce que là ils viennent de trouver le coupable et disent ça me fait du bien et ont juste plus peur encore après aujourd'hui devant nous en suivant le chemin que Jésus nous mène nous propose nous invite à cette guérison qui est de retrouver notre entièreté un avec tous nos frères un seul soi le Christ le fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir alors où je protège et je continue encore de poursuivre les buts de l'ego dans la peur ou alors je vais donner toutes mes peurs au Saint-Esprit pour demander la correction de ma pensée fausse et c'est là que le Saint-Esprit va nous dire va nous enseigner à se pardonner de s'être trompé au ciel il n'y en a pas de culpabilité et ce ciel c'est ici maintenant le récit du rêve et que du rêve ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit et il nous apprend à penser avec Dieu au lieu de penser dans le système de pensée de l'ego alors je vous invite de tout cœur à revoir ce texte pour comprendre l'insanité de la croyance en la culpabilité et donc décider de donner toutes nos peurs au Saint-Esprit et il va nous enseigner comment se pardonner de s'être trompé dans nos jugements de condamnation il va nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir en nous et en fait on va arriver à ce processus de guérison qui est d'accepter l'expiation pour soi-même le défaire de ma croyance dans le péché certainement pas du sacrifice et de payer pour les péchés un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur voilà l'importance de ce texte de comprendre l'usage que l'ego fait de la culpabilité de laisser le Saint-Esprit nous enseigner ce texte et Jésus nous amène à guérir au lieu de juger qu'on en ait nos frères c'est la fin de la croyance dans la culpabilité la prochaine fois qu'on va être tenté de dire je me sens coupable il se sent coupable il est coupable je suis coupable et toutes les variations qui ne sont que des cachettes de l'ego on finira même pas notre phrase parce que là on va savoir que ce n'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu c'est une pensée fausse alors je veux la vérité à place et laisse le Saint-Esprit t'enseigner ce chemin qui nous conduit à l'unité au lieu de la séparation voilà merci tout le monde j'arrête ici l'enregistrement et vraiment je vous invite je vous invite à faire l'expérience vous allez chercher ce texte de l'imprimer dans toute la mesure du possible et ceux qui ne peuvent pas imprimer vous pouvez m'écrire je vais vous l'envoyer par la poste c'est un des textes qui mérite d'être lu et relu et tout à coup on fait mais c'est impossible croire à la culpabilité c'est défendre ce jeu égo l'idée d'un jeu particulier qui revient en fait à tuer Dieu ou c'est Dieu qui existe ou c'est l'égo et l'on se rend compte de l'insanité de ce raisonnement le fils de Dieu n'a pas d'égo alors voilà merci tout le monde pour ce précieux texte à étudier à partager à la semaine prochaine voilà merci